What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va parler de sécu encore et on va se poser une question importante. Est-ce qu'il faut être balèze pour travailler en sécu ? Ou est-ce que c'est mieux d'être balèze pour travailler en sécu ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, qui est légitime d'être posée, parce que la sécu, quand on pense à agents de sécurité, on voit tout de suite les grands balèzes, forts et tout. Mais il n'y a pas que ça. Et moi, je suis là pour ça. Déjà, en sécu, il faut savoir une chose. Il y a des postes où tu es seul et des postes où tu es en équipe. Il y a des postes où toute la journée, tu ne fais rien. Tu dors dans une salle. D'autres postes où tu es au contact des personnes. Il y a des postes où il peut y avoir la confrontation tous les jours. Et d'autres postes, non. Tu vois, des postes en équipe où ça se bagarre. Il y a des postes où tu es en équipe, mais vous ne faites rien de la journée. OK ? Il y a plusieurs corps de travail en sécu. Sachant qu'il y a des postes en tant qu'agent de sécurité et des postes en SIAP aussi, où c'est différent. C'est un vrai poste en SIAP. Encore une fois, je t'invite d'aller voir ma vidéo d'agent SIAP pour être calé à ce sujet. Bien entendu, être balèze en sécurité, ça va te servir à plein de choses. Déjà, ça va te servir à avoir la confiance du client, la confiance de tes collègues, la confiance de ton chef de poste et la reconnaissance envers tout le monde. Parce que les gens, ils vont se dire qu'il est balèze, il fait peur aux gens. Donc, lui, voilà, avec lui, on est en sécurité, on est protégé. Tu vas être bien. Même tes collègues, ils vont mieux te considérer quand tu es balèze. Sachant que dans certaines interventions, ça va être beaucoup plus facile. Quand il faut maîtriser une personne ou quand une personne parle mal, quand tu es balèze, ça va être beaucoup plus difficile pour elle. Elle va moins te chercher, tu vois, que quand tu n'es pas balèze. Et ça, c'est bien. Là, je vais prendre un exemple de ce que j'ai fait en sécurité de transport. J'en ai fait plusieurs. Et il y en a où vraiment, quand tu n'es pas balèze, tu es une cible. Tu es une cible. Et quand je parle de balèze, pas balèze, je parle de maigre. Sans muscles apparents, sans voilà. Quand tu es gros, ça passe. Avec un gilet pare-balle, ça passe. Mais quand tu es maigre et petit, c'est compliqué. Parce que tu avais une cible. Tu es une cible pour les gens. Les gens, ils vont vouloir te chercher. Ils vont vouloir te tester. Et ça, c'est dur. C'est vraiment dur. Parce que, si tu veux, les gens... Enfin, quand tu es un agent de sécurité, tu es déjà mal vu. Surtout, quand tu es dans les transports, en gilet pare-balle, on peut t'assimiler un contrôleur, un policier, tu es très mal vu. Mais si tu es chétif, c'est là où ça va être plus compliqué. Que ce soit pour les autres, mais aussi pour tes collègues. Parce que quand tu vas vouloir parler, quand tu vas vouloir donner un avis, quand tu vas vouloir entreprendre quelque chose, ça va être dur. Et là, je te dis la vérité. Là, je ne suis pas là. Je te dis la vérité, ça va être dur. Parce qu'en CQ, il y a une espèce de loi du plus fort qui va se mettre en place tout seul. C'est une loi naturelle. C'est comme si tu reviens à l'instinct primitif. Le plus fort, il parle. Le plus fort, il va dire ce qu'on va faire. Même si c'est faux, tu vas le suivre. Si tu ne veux pas le suivre, tu vas te faire gronder. Et le but, ce n'est pas de se faire gronder. Parce que tu vas vraiment te faire gronder. Surtout que si vous êtes, par exemple, à 4, lui dit on va là, tu dis non. Tu vas te faire frapper devant tout le monde. Et ça, tu vois, c'est très très dur. Parce que si déjà, tu es un mec pas balèze ou tu es une personne pas balèze, je ne vois jamais. Mais une femme aussi, tu es quelqu'un qui veut contredire le chef d'équipe qui est balèze avec sa fierté, ça va être très très dur. Ce qui peut être dur aussi, c'est d'être le moins balèze de l'équipe. Parce que là, comme je l'ai dit, il y a la loi du plus fort qui peut venir encore. Et ça, c'est si tu bosses en équipe. Ce qui fait que, tu vois, quand tu bosses en sécurité, il y a une main courante à faire. Moi, dans les postes que j'avais fait en équipe, c'était une main courante informatisée. C'était un peu le chef d'équipe dans le monde qu'il fait. C'est en mode, tu as un téléphone et toutes les étapes que tu fais, toutes les interventions que tu fais, là où tu vas, tu le notes, tu vois. En général, c'est le chef d'équipe qui le fait. Mais comme c'est chiant et qu'il n'y en a qu'un seul qui le fait, ça va être le larbin qui va le faire, tu vois. C'est... Nous, je sais que... Moi, je ne la faisais jamais, tu vois. C'est moi, je venais et je disais, je ne veux pas le téléphone. C'est simple. Je pouvais me permettre de dire ça. Parce qu'en face de moi, il y avait des gens qui ne pouvaient pas me dire si tu dois le prendre, tu vois. Et ça, c'est compliqué. Il y a même des cas où... Il y a un mec, il arrive, il prend le téléphone, il le jette sur une personne. Tiens, c'est toi, il fait la main courante, tu vois. Et il choisit bien sa personne. C'est-à-dire que moi, on ne le faisait jamais. Parce que moi, on savait déjà. Donc, tu vois, ça, il faut faire attention de ne pas être cette personne-là. Ou alors de s'imposer dès le départ. Parce qu'à toute façon, tu peux être chiquif, maigre, mais tu peux avoir une certaine assurance qui fait que toi, on ne va pas te chercher. Et ça, c'est ce qu'il faut avoir. Si, visuellement, tu ne fais pas peur, il faut que tu en imposes pour qu'on te laisse tranquille et qu'on te respecte. Parce qu'en sécu, ça va très vite. Tu vois, la première apparence, eh bien, ça fait beaucoup de choses. Ça en joue beaucoup. Donc, si ta première apparence, elle n'impressionne pas, impressionne avec ton don de voix, avec ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu entreprends, montre directement qu'il ne faut pas te chercher. Tout en ne faisant pas le malin, en disant, écoute, celui qui parle, je le couche. Voilà. Sois professionnel. C'est important. On peut se poser aussi une question intéressante et importante. Est-ce qu'en étant balèze, en sécu, on est forcément mieux payé, on aura des meilleurs postes qu'une personne qui est tout maigre, tout chétif, qui ne fait pas de sport et tout ? Non. Tu vois. Maintenant, tu peux faire n'importe quel poste. Bien entendu, il y a des postes où être balèze, c'est mieux. Mais tu ne seras pas payé au physique. Ce n'est pas lui, il est grand et il est balèze, donc il sera payé plus que l'autre qui est maigre et chétif. Non. Là où ça peut faire un GIF, c'est en tant qu'agent de sécurité rapproché. J'ai fait une vidéo aussi sur les APR vs. agent de sécurité. Je t'invite à aller l'avoir. Mais c'est là où ça va faire la GIF. Mais en tant qu'agent de sécurité simple, tu peux faire n'importe quelle taille, avoir n'importe quel centimètre de tour de bras, être grand et petit, homme, femme, vous serez payé de la même façon. Ce qui va changer, c'est peut-être l'ancienneté ou peut-être sur le contrat, s'il y a négocié son salaire ou non, mais en général, vous serez payé pareil. Néanmoins, si tu fais un métier en sécurité, au contact de personnes, je t'invite vivement à faire du sport. Quand je dis faire du sport, une activité physique sportive, je ne parle pas de devenir balèze, de devenir un monstre, mais de devenir fort et résistant. Parce que dans les métiers où tu es au contact de personnes, où il faut maîtriser des gens, où il y a du conflit, où il y a tout ça, il faut être solide. Il faut être solide. Il faut être prêt. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en sécu, il y a plein de postes où tu es tranquille. Tu dors. Tu es bien. Mais le jour où il y a une bavure, il y en aura une vraie. Et c'est là qu'il faut être prêt. Donc, il faut que tu t'entraînes pour ce jour-là. Juste pour ce jour-là. Pour ce jour où tu sais qu'il y aura quelque chose, tu sais que ça dérape. Il faut protéger soi-même et son équipe et le client. Donc, il faut être prêt. C'est important. Donc, voilà pour cette vidéo sur la sécurité. J'espère que tu as pu kiffer. Si c'est le cas, mets un j'aime, un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Si tu veux que j'aborde d'autres sujets sur la sécurité, dis-le-moi dans les commentaires. Il y a vraiment beaucoup de choses que je peux dire. C'est un métier passionnant, qui paye et qui est toujours là, qui ne sera jamais au chômage parce qu'on a toujours besoin de la sécurité. Et franchement, c'est cool. En tout cas, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.